Comment pourras-tu faire régner la paix face à toute cette haine ? J'aimerais que tu répondes à cette question. Il est des choses qu'on ne peut exprimer avec des mots, comme les pensées des gens, ce qu'ils cachent au fond de leur cœur, tout ça. Il n'existe qu'un seul moyen d'y avoir accès. Regarder ses interlocuteurs droit dans les yeux. Cette fille m'avait menti, mais à l'instant où j'ai fixé leur prunelle, j'ai découvert quel était leur destin, et j'ai compris que la vérité ferait bientôt surface. Ce n'est qu'en regardant les gens dans les yeux qu'on peut comprendre ça. Il n'existe qu'une seule vérité, la vérité de l'erreur. Il existe un passé qu'on ne peut effacer, qu'il est impossible d'oublier. Les souvenirs qu'on a dans le cœur nous sont précieux, ceux de nos chers parents comme ceux d'une fille qu'on a aimée. Ces deux hommes ne parvenaient à trouver une réponse que le doigt crispé sur la gâchette. À l'instant où l'un d'eux a tiré sur l'autre une balle chargée de souvenirs, ils ont chacun versé une larme en silence. C'est fou ce que les gens peuvent être liés étroitement par leurs souvenirs communs. Une forte volonté peut réveiller le cœur, mais une volonté trop forte peut l'aveugler. Le chagrin d'un homme en deuil de sa famille peut tourner à la haine, et même lui donner l'envie de tuer. Le doigt de l'homme se replie sur la gâchette. Les péchés changent les gens, le péché engendre le péché. Mais je veux encore croire, je veux encore croire au cœur qui reconnaisse les péchés. On a tous un jardin secret où l'on n'accepte personne. Une blessure qui ne souffre pas d'être dévoilée. La vie est l'occasion pour chacun de poursuivre son idéal dans sa confrontation avec les autres. À voix basse, l'homme au manteau blanc m'a dit qu'il m'avait retrouvé pour me prendre la vie. L'homme souriait, un sourire plus noir que les ténèbres. Un homme fasciné par la mort qui ne faisait que parler bas. La perte d'un fragment de mémoire entre le ciel et la terre peut-elle ouvrir la voie d'une plus grande conscience spirituelle ? J'ai vu mon bras se métamorphoser pour laisser la place à une arme, et au moment où j'aurais pu retrouver mon passé, mon peuple, ma mère, tout ce que j'ai toujours voulu protéger, la lumière noya Augusta. Et c'est ainsi qu'a débuté mon passé, et qu'a fini mon voyage. Au milieu des épreuves, dans la détresse, il y a toujours un endroit où le voyageur peut laisser aller son esprit. Chez lui. Je ne sais toujours pas quel genre de passé le voyageur abandonne quand il quitte sa maison. Je ne sais toujours pas quel genre de chagrin il porte avec lui. Mais le voyageur peut continuer d'avancer, parce qu'il a quelque chose qui le soutient. Un lieu bien à lui. Il peut continuer d'avancer avec prudence, un pas après l'autre. Bien souvent, les gens qui ont commis une erreur se justifient en affirmant qu'ils n'avaient pas le choix. Que ce qui est fait est fait, et qu'on ne peut rien effacer. Mais à l'instant même où ils prononcent ces paroles, une ombre se glisse à leur insu au plus profond de leur être, pour donner naissance au remords. Et quand le remords fait surface, il est trop tard pour éviter la catastrophe. Quel dommage. Il aurait suffi que ces gens se retournent pour voir la lumière. Une lumière douce et proche, prête à les envelopper. Dans le désert, j'ai rencontré un homme solitaire. En souriant, il m'a dit que j'étais quelqu'un de tourmenté. Devant son regard inquisiteur et son sourire sarcastique, je n'ai pas su quoi répondre. Cette rencontre était-elle inscrite dans ma destinée ? Ou était-elle simplement due à je ne sais quelle facétie divine ? Ce type que j'ai rencontré dans le désert. Il existe des convictions qu'on ne peut abandonner, des idéaux qu'on veut protéger. On est alors obligé parfois de s'avancer et prendre opposition, quel que soit le prix à payer. Pour mettre fin à la douleur. Pour mettre fin à la haine. Je me souviens du monde au géranium rouge qu'on m'a montré il y a si longtemps. Et je garde au fond de mon cœur une détermination à toute épreuve. Reconnaître ses erreurs, ne pas se mentir. S'aimer les uns les autres. Ne jamais donner la mort. Ce sont des principes tout simples, mais impossibles à appliquer en ces temps difficiles. Il n'y a pas de verdure sur cette planète, malgré le désir qu'on en a. Un désir qu'on exprime par la violence. On cherche un lieu où vivre pacifiquement, où n'existe ni le vol, ni la guerre. Ce lieu sacré existe bel et bien. Il se nomme Paradis. Il arrive un moment où il faut choisir. Toute personne qui vient au monde se trouve un jour à une croisée des chemins. Et là, il faut se décider. Mais quelle que soit la voie qu'on emprunte, on perd quelque chose. Quelle que soit la voie qu'on décide d'emprunter, elle ne conduit jamais au bonheur. Mais n'y a-t-il vraiment que deux voies possibles ? Non. Elles sont une infinité à s'ouvrir devant nous. On a le choix entre une multitude de chemins. Il y en a plus d'un qui mène vers le futur. À trop regarder devant soi, on risque de passer à côté de quelque chose. C'est bien de se consacrer à un idéal auquel on croit fermement, à condition que ce ne soit pas au dépend de l'idéal ou des sentiments de ceux qui nous entourent. Même si l'on mène ce genre de vie tumultueuse, on n'a jamais aucune idée de ce que nos parents éprouvent. L'autosatisfaction nous aveugle. Il est temps d'arrêter ici et maintenant pour se reposer un moment, pour essayer de ressentir ce que les autres gens ressentent. En fait, j'aimerais faire quelque chose pour les gens. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un sourire qui répond au vôtre. La beauté d'un acte gratuit encourage souvent la bonne volonté dans le cœur des autres. L'amour qui ne demande rien en retour force le respect d'autrui. De toute façon, il serait vain d'ignorer cette vérité. Un jour, la souche donnera naissance à une fleur nommée mensonge. Une fleur pleine d'épines qui écorchera ceux qui s'en approcheront.